Tiens donc, Laurent Fébé a ajouté une vidéo ! On va voir ça ! Ah non ! Ah non ! Alors j'aime pas ! Alors je regarde toutes les vidéos mais alors j'aime pas du tout ! Ah je signale ! Ah je signale ! J'adore signaler ! Ah je signale directement ! Ah j'ai signalé ! Mais oui il a fait une vidéo sur les haricots verts ! Mais il parle mal des haricots verts ! Il nie la souffrance des haricots verts ! Ils sont bouillis ! Les haricots verts ont une arme ! Ah je suis haricots verts ! Qu'est-ce qu'il va nous dire ensuite ? Il va nous dire quoi ? Il va nous dire hein ! Je comprends pas ! Alors la team je comprends pas ! Franchement je comprends ! Ah mais si ! En fait aujourd'hui je comprends ! Mais oui je comprends parce qu'aujourd'hui on est dans le premier épisode de Pourquoi c'est pas de la merde ! Sur George Michael ! Alors si tu regardes cette vidéo que tu es un homme et que tu pensais que la séduction c'était... Vas-y je peux te lécher dans Schneck s'il te plaît ! Avec romantisme ! Fais-moi plaisir ! Fais-toi l'intégrale de George Michael sur Youtube ! Parce que George Michael attention ! George Michael c'est la séduction et la classe à son paroxysme ! Je veux dire il y a la classe TF1 Skyrock tout le monde bouge tes fesses Fais-toi mourir la complexe tu vas sans serre ! Et à la classe, George Michael ! Avec le groupe WAM et son homme du lycée Andrew Ritchley ! George a prouvé qu'on pouvait faire de la musique festive de qualité ! C'était de la tuerie ! C'est-à-dire qu'arrangements bocaux au top ! Arrangements musicaux extraordinaires ! Même les paroles ! C'est-à-dire que... Wake me up ! Réveille-moi ! Avant ! Tu t'en as ! Non c'est vrai que... Bon des fois les paroles c'était pas non plus la folie ! Je vais tout de suite aborder un sujet qui a presque plus fait parler que la musique de George ! Son homosexualité ! Il faut savoir que George a annoncé qu'il était homosexuel à presque plus de 40 ans ! Oui parce que quand tu es homosexuel surtout dans les années 90 ! C'est caca ! C'est péché ! Quoi même aujourd'hui ? Oh c'est pas possible ! On a évolué ! Ah non ! Ah merde ! Mais quand même George j'ai envie de te dire est-ce qu'il y a vraiment des gens quand tu as dit que tu étais homosexuel qu'on fait... Ah c'est pas possible ! Ah George c'est qu'un homosexuel non j'aurais jamais cru ! Alors là ! C'est pas possible ! S'il y a des amis homosexuels qui nous regardent vous nous donnerez votre avis ! Parce que moi déjà dès le troisième clip de WAM je rechope un petit peu d'aide ! C'est en 1986 que le groupe WAM se sépare puisque George veut explorer des thématiques plus matures plus adultes que Wake me up before you go go ! Attention ! Ils font un méga concert de folie ! Mais attention ! Le concert ! Parce qu'attention ! A côté de ce concert, Mac Poco rend concert c'est un blond dans une manif de la CGT ! Et c'est dans son premier album solo Face ! que George nous montre à quel point c'est un génie des chansons de Love ! Mais attention ! Le vrai Love ! Pas le petit Love sur Snapchat quand t'envoies sa chatte ! Non non ! Le vrai Love ! Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! C'est simple ! Sur cet album, il n'y a que les tueries ! Il n'y a que ça ! Si t'es ému par Maître Gibbs qui chante T'es jolie comme les doiseaux ! T'es belle comme les mirapins ! Je peux te dire que là, tu vas chialer alors ! Les deux Descats Mais là tout de suite la Tim, j'aimerais vous parler de sa chanson ultime, Sa chanson de séduction ultimissime qu'il avait sorti juste avant l'album Face. Et je suis sûr que devant votre regard, vous vous dites « Ah, je sais, je sais ce qu'il va dire. Je sais, je sais, je sais. » Attention, la team. Cette chanson, je suis sûr qu'il y a énormément de nos parents qui nous sont fabriqués dessus. Callous Whisper en 84. Mais là, si tu ne la niques pas, arrête tout de suite. Arrête, stop. Va dans un monastère. Là, je suis sûr que même un analfabète Marseilla-Cancoun, il la nique, c'est obligé. Ah, c'est top fun. J'adore cette blague télé-z. À la tienne. Tu sais, darling, il ne faut pas que tu croives ce que les gens disent sur moi. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas un séduiseur. J'ai toujours eu l'honnêterie de dire ce que je pensais. Dès que je t'ai vu, j'ai eu le coup de... Le coup d'éclair. Je me suis dit, waouh, quelle jolité. Tu étais la bellerie incarnée. Il faut savoir que George a souvent eu l'art, malgré lui, de s'attirer les foudres de polémiques qu'il n'avait absolument pas lieu d'être et qu'il n'avait absolument pas cherché. Par exemple, sur l'album Face, le morceau que vous connaissez tous, I want your sex. Ce clip-là a été censuré, mais tu rigoles ou quoi ? J'ai vu des pubs Tahiti Douche qui sont plus porno que ça. Aujourd'hui, t'as Booba qui chante, je l'ai prise. Je lui ai mis le cul comme le tunnel Prado Carénage. Et ça ne choque personne. Aujourd'hui, on a droit à ça. C'est vrai que les paroles George sont très directes. Lui, George, quand il te branche, il ne te dit pas Oui, ça va, comment ça se passe, désirez-vous un verre de Gambetta ? Non, non. Lui, il te dit, je veux ton sexe. T'imagines un mec branche comme ça ? Si je veux te payer un verre, non, 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 moi, je veux ton sexe. Ta chacke, je veux ta chacke. Hé, non, je veux ton sexe, 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 comme ça. Je te prends comme ça ? Après, il va venir à ta soeur et le verre, et même ton chien, ton chien. Non, mais reviens. Ça va, mais fais pas ta louveuse. Non, mais Vita, mais reviens, je te fais un flanche. Alors, bien sûr, à sa disparition, le 25 décembre 2016, on a entendu des commentaires remarquables d'intelligence et d'une sensibilité, d'une finesse extraordinaire, telles que Alors, les mecs comme lui, j'ai envie de te dire, à côté, les moules, c'est des prix l'opin. Et pour tous ceux qui écoutent les ragots, j'ai envie de vous dire, vous savez, les médias, c'est comme certaines meufs de chicha. On peut entendre ce qu'elles disent, mais il ne faut surtout pas les écouter. Oui, parce que justement, en sortant son deuxième album, Listen Without Prejudice, George Michael a prouvé qu'il était déjà très, très, très impliqué dans des associations caritatives. Il allait notamment se déguiser en SDF, pour donner à manger au SDF avec des associations, ou encore faire des chèques pour des associations contre le sida. Et notamment ce single absolument extraordinaire, dont les fonds ont été évidemment reversés la lutte contre le sida, avec Elton John, Don't Let The Sun, Go Down, dans le monde. Attends, 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 tu rigoles. Il y a des gens qui peuvent chanter sans autotune ? Ah, c'est trop bizarre ! André qui chante avec l'air en bouche, il en voit, c'est trop chelou ! Quand j'étends un réel artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui se sert de ses émotions pour créer quelque chose, et non pas du buzz du moment, c'est à cause d'un drame absolument atroce, personnel, puisqu'il perd l'amour de sa vie en 1991, qu'il va écrire un des plus beaux titres de sa carrière, un titre absolument unique, et là, on ne rigole plus, c'est vraiment hyper émouvant. « Jesus to a Child » sublime. « When you've been loved, when you know it holds such peace, then the lover that she kissed will comfort you when there's no hope inside. » Le drame d'arrivée à jamais seul, c'est en apprenant que sa mère subit un cancer foudroyant et qu'il ne reste que quelques mois à vivre, qu'il va lui offrir, puisqu'elle sera assise au premier rang, un des plus beaux concerts de sa carrière, en 1996, le George Michael Unplugged. Alors la team, attention, quand vous avez fini cette vidéo, vous me faites plaisir, vous faites couler un bain, vous mettez cet album, et vous constaterez un truc absolument unique, absolument magique, vous l'écouterez jusqu'au bout, il y a ce qui manque cruellement à la musique à notre époque, au-delà d'une belle voix et d'un charisme, une âme magique. En 1998, George sort un nouvel album qui s'intitule Holder, oui, parce qu'il est plus vieux, avec des titres, mais qui ont fait un carton de ouf, comme par exemple, Fast Love, si tu connais, Gotta get up to get down, Gotta get up to get down, tu connais, c'est obligé. Mais certains journaux, dont le papier ne devrait servir uniquement qu'à se torcher le cul, s'occuper plus de sa vie privée que de sa musique, et lorsqu'il est découvert quelques temps plus tard par un policier municipal en train de se faire tripoter la pompe à plaisir dans les toilettes d'un parc public, ils lui ont littéralement craché dessus. Bon, lui, j'avoue, Michael, il a pris la cool. Oui, bon, bah ça va, j'avoue, j'ai tripoté deux, trois kékettes, moi voilà, ça va, oh, ça va, oh, Daniel Cole-Bendit et Frédéric Mitterrand, on en parle avec les gosses, allez, vous pouvez me détacher, oh, ça va, mais wake me up before you go go, putain ! Et il a raison, et oui, puisque deux hétéros qui font ça dans un lieu public, tout le monde trouve ça sexy, oh, c'est sexy, wow, en 50 nuances de gras, oh, monsieur de gras, c'est génial, par contre, deux pédés qui font ça dans un lieu public, à l'abri des regards, je le précise, ah, c'est dégueulasse, il y a des rétros, la société est totalement hypocrite, mais étant extrêmement intelligent, monsieur George Michael leur répond de la meilleure des manières avec le clip outside qui fait un véritable carton et qui se fout littéralement de la gueule de ses détracteurs. Là, il y en a qui ont fermé leur grande gueule. Alors là, Et il tape même encore plus fort puisque juste après, il sort le single Shoot the Dog qui se positionne clairement contre la guerre en Irak et oui, qui a dit qu'on faisait de la pop et qu'on n'avait pas le droit d'avoir d'idée et qui fait passer Tony Blair, c'est la vérité en plus, pour le chien de George Bush. En 2004, il sort son dernier album Patience qui fait un véritable carton comme tous ses albums d'ailleurs. avant de partir pour le tour des symphoniques dans le monde entier et même aller jusqu'à Marseille. T'as compris ? Il représente le 13. Moi, il y a une question que je me pose avec George Michael. Comment il a fait pour trouver son pseudo ? Parce que ceux qui ne savent pas, en réalité, le mec, il s'appelle Georges Kyriakos pareil au tout. Jean-Cadère, tu t'es calme ! Non, on ne lèche pas la chenèque de la cantinière entre midi et deux. Alors, alors on est là, le nouveau. Alors, Georgios. Georgios Kyriakos Panatatapopoulos Rasa Popoulos Castandra, Castapasagloss Putain, c'est qu'il se brûlait de brebis. Alors, bon, je vais taper Georges. Michael ! Bon, alors, Georges Michael. Georges Michael, nous avons quitté le 25 décembre 2016. Il laisse d'ailleurs lui 4 albums et autant de chefs-d'oeuvre. C'est bien dommage puisque de nos jours, on le sait, un artiste qui s'éteint donne naissance à une nouvelle bouse autotunée. Merci, NRG12. Alors, j'ai envie de dire qu'en ces temps d'égo surdimensionné, de portefeuille, de buzz à tout prix et de carrières éphémères, on n'a jamais eu autant besoin d'artistes qui savaient durer sur le temps. Mais ça, c'est dur, il faut chanter, il faut faire de l'art avec son âme et c'est de plus en plus rare. Alors, la team, si vous avez aimé cette émission, dites-moi-le en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi-le aussi. Rajoutez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un partage, ça ne salera pas à votre mur. Au contraire, ça mettra un petit peu de fraîcheur. Merci beaucoup. Et le dernier mot, le mot de la fin, ça sera pour Georges. J'ai envie de te dire, Georges, si je peux me permettre de te tutoyer. Comme on dit à Marseille, tu es homosexuel, mais tu n'étais vraiment pas un pédé. Allez, salut la team.